Vendredi 13 janvier 2023, sous la houlette du point focal sur l'étude internationale de la hernie inguinal, il a été organisé à l'hôtel Le Chandelier de Bujumbura, une soirée de la chirurgie hernière. Avaient participé à cette mini-conférence les jeunes chirurgiens des hôpitaux de la mairie de Bujumbura qui, par la même occasion, ont eu l'opportunité de s'enregistrer dans la plateforme du portail Orchid Redcap des chercheurs internationaux. Le point focal nous explique l'objet et les résultats de recherche sur les complications de la hernie et ses modes de traitement chirurgicaux. Cette soirée a été organisée pour principalement sensibiliser les jeunes chercheurs burundais à s'enregistrer dans Redcap pour une étude internationale en rapport avec la hernie inguinal. Je suis le point focal pour cette étude internationale au Burundi. Comme vous l'avez vu, nous avons préféré commencer par les notions de base de la hernie. On parle particulièrement de la hernie inguinal, les généralités, de l'introduction, de l'anatomie, des facteurs de risque et de la clinique pour la hernie inguinal. Et par après, nous avons abordé le chapitre de thérapeutique en insistant sur les principes de la réparation. Vous avez vu qu'on a vu deux points importants, la réparation autologue et la réparation hétérologue en utilisant des mèches, des prothèses. Il passe en revue les normes déontologiques qui sont prises en compte par l'étude HIPPO et les critères d'éligibilité pour l'opération hernière. On a insisté en particulier sur la partie de l'étude HIPPO, qui est une étude internationale, qui est évidemment, comme je l'ai déjà signalé, centrée sur la hernie inguinal. On va essayer de recueillir les patients, nos patients, nos différents patients, à les mettre dans l'étude. Évidemment, vous saurez que chaque étude doit respecter l'éthique. Il y a des consentements qui seront demandés aux malades. Il y a aussi des autorisations qui seront demandées aux centres de soins qui vont nous laisser examiner, plutôt enregistrer ces malades. Les critères d'éligibilité pour cette étude sont notamment d'avoir une hernie inguinal qui n'a pas été opérée. C'est ça qui compte plus comme principe de recueillir ces patients. Cet enseignant-chercheur n'a pas manqué de révéler à l'endroit des autres chercheurs les avantages d'adhérer dans le portail Orchid et a proposé par la même occasion les perspectives d'avenir pour susciter l'enthousiasme des jeunes chercheurs. Les autres éléments qu'il faut obligatoirement avoir comme chercheurs pour accéder à la plateforme de cette étude, c'est vraiment de pouvoir s'enregistrer dans le RedCap Global Sanjali Research. Et comme vous avez vu, on a essayé de faire une petite séance de travail ensemble avec tous les participants pour se montrer comment on s'enregistre. L'essentiel est aussi d'avoir un numéro international de chercheur qui est connu sous le nom d'Orchid. Ce n'est pas difficile de l'avoir, il suffit de se connecter, de demander l'accès en passant par Orchid.link. Et après, le centre qui est chargé de délivrer son numéro vous donne le numéro. L'essentiel pour cette soirée, c'était pour sensibiliser en fait tous les participants à entrer dans cette étude, à aussi aimer l'étude, parce que comme sanction, à la fin, ils pourront participer, faire partie d'un groupe large de chercheurs qui sont facilement visibles sur les différents réseaux sociaux, en particulier le PubMed, au cas où notre travail serait publié là ou dans d'autres moteurs de recherche. Alors pour les jeunes chercheurs que nous sommes, on espère que c'est un bon début pour que nous soyons vraiment des chercheurs qui sont visibles. C'est aussi une bonne chose pour notre institution universitaire parce qu'on aura une visibilité dans des moteurs de recherche qui sont connus. On pense que cette activité, cette soirée pourrait aussi stimuler même d'autres collègues des autres domaines pour qu'ils participent ou qu'ils fassent de telles études en organisant de telles soirées. Parce qu'au cours de cette soirée, oui, on gagne à la fois les collègues, mais aussi on gagne les connaissances en partageant, qu'on partage avec les collègues du même domaine. Et c'est un souhait qu'on émette que, même dans d'autres domaines, on puisse faire de telles soirées. Même pour ce qui nous concerne, la chirurgie ENER, c'est une partie de la matière qui rentre dans notre domaine. On pourra toujours organiser de telles soirées pour d'autres sujets qui pourraient intéresser même les autres domaines de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada